Son rythme cardiaque est descendu nettement sous le seuil critique. Je pense pas que ma sécurité soit prioritaire. La perte du Legato était malheureuse. Tellement de spécimens. Il y avait des familles à bord de ce vaisseau. J'ai dit que c'était malheureux. C'est juste d'avoir perdu vos spécimens qui est malheureux. Au contraire, heureusement pour vous, certains ont pu s'échapper. N'est-ce pas ? C'est bien ça ? On dirait la bonne séquence. Enclente le cycle complet, faut pas qu'il reçoive un choc. Je pense que c'est bon. Alors, il réagit ? Ça y est, il revient à l'île. Écoutez bien, Caporal. Caporal I. On est là. Encore quelques secondes pour achever le cycle. Non. Tenez bon, Caporal. Ok. Je vous tiens. Vérifiez les temps. On a de la compagnie, les gars. Interruption de la stade. Incendie dans le compartiment. Créogénie. Alerte. Incendie dans le compartiment. Créogénie. Décollage dans T moins 20 secondes. Non. Non. On peut rien faire de plus ici. Et je parie qu'ils vont nous envoyer encore plus de ces putains de bestioles. Faut pas qu'on traîne. Caporal, on doit partir. Caporal, je sais qu'il vous faut encore plus de temps pour reprendre vos esprits. Mais où est le reste de votre équipage ? Vous l'avez sous les yeux. C'est vrai que je suis encore dans le pâté. Tout ce que je me rappelle, c'est d'entrer en hyper-sommeil après la perte de mon unité sur une planète envahie de monstres. Tout droit sorti de vos pires cauchemars. Maintenant, je me réveille avec vos sourires. Des hommes armés veulent me buter. Et un de ces trucs... Sur son visage. Écoutez, je suis désolé de cette situation. Vraiment. Mais nous sommes accrochés à un vaisseau qui grouille de ces putains de bestioles parce que des expériences ont mal tourné. Et les responsables veulent pas que ça se sache. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et apparemment, ça les dérange pas de tuer tous ceux qui les gênent. Si on dit rien, ils vont enterrer ce truc. Et nous aussi, j'en suis sûr. C'est quoi votre nom ? Samuel. Samuel Stone. Eh bien Stone, il va vous falloir plus de puissance de feu que ça. Il y a un point de contrôle de sécurité sur le prochain pont. On peut s'équiper là-bas. Venez. Putain, mais cette mise en scène du zéro absolu. Oui. Mais c'est là que tu sens que... Même en redoublage, en fait. Même en redoublage, tu sens que les acteurs... C'est bon. C'est bon. Oh, qu'est-ce que tu faisais devant mon viseur, toi ? Euh, il a fait coup. On a plus tard l'accès à l'accès à l'accès. Bah oui. On va à l'infirmerie pour une bonne raison. À l'armurie. Oui. Moins de contrôle. C'est ce que j'ai dit. Au poste de sécurité, niquez-vous. Il a l'armurie dans le poste de sécurité. Bah oui. Bah oui. Je crois qu'il m'appelle ça, le poste de sécurité. Il y a peut-être aussi une infirmerie, mais... On a coupé la lampe. On a fait plein de choses. Jack, il est chaud. Ouais, c'est un barbu. Alors Mike, c'est un... C'est un mexicain, le belge. Bah Mike, c'est un... Je sais pas si... Equipe-toi. Très bien, j'adore ce genre de conseils. Elle bouge mon canon, toi ! Et là, fais pas chier. Pas quand tu vois. C'est le chien que dans un film d'aujourd'hui, les FaceTugger, ils auraient des OnlyFans. Quoi ? Ah bah t'es sérieux ? Je sais même pas pourquoi j'en fais des trucs comme ça. Oui, nous non plus. Excusez-le. Il est con. Excusez-le, il est très libéré. Je me dis de ma page. Salut les gars, au bout, pour 10 euros sur mon OnlyFans, j'incube par... J'incube de force. Quelle, quelle, quelle. Il y a une petite ethnie différente. Non, c'était plutôt pour 10 balles, je vous envoie les photos de mes pieds. Pour 10 balles, je vous envoie une photo de ma queue acidée. On a que fusil d'assaut, fusil d'impulsion, on a des grenades, très bien. Ah, j'avais pas vu. Oh, putain. Je regarde quoi, mais le blanc, il est en dessous. Vous gourez pas de touche, hein. Ouais, c'est F. Oui, voilà. G. P7, nous une cube. On a un fusil à pompe, moi c'est ce qui me plaît. Oh putain, c'est qui l'espagnol, là ? Le belge ? Oh mon dieu ! Je sais pas, je sais pas me voir. Oh la vache ! Allez, on suit le chef. Putain, mais t'es turk en fait, Mike. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Oui, je viens de comprendre. Et je t'en vais regarder. Je t'en vais regarder. Je t'en vais regarder. Je t'en vais regarder. Ah, un journal audio, là ! Ah bah, on reprend alors. Bah visiblement, vous êtes tous... De lumière ! Réplée a dit que je t'étais parmi, mais t'es amoureux. Je suis désolée que tu te sois fait brûler ici, là. Je n'aimais pas les autres soldats, mais toi t'étais gentil. Merci d'avoir essayé de m'aider. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je te parlerai encore quand on se réveillera. Est-ce que vous avez vu le team pour croire que Newt parlerait comme ça ? Mais ça va... L'avantage, c'est qu'on entend derrière le message qu'il envoie, en fait. Ça, c'est bien. J'ai pensé. C'est la seule chose que j'ai pensé, d'ailleurs. Putain, mais coupez vos lampes ! C'était le nerf total quand on est rentré. J'ai toujours mes lampes d'allumé. Non, mais l'éclairage est quand même fort délic. Putain, c'était une explosion sur ma gueule. Vous pouvez vous garder des grenades pour des situations extrêmes. Comme tirer sur le belge. D'accord, merci. Bah non, tirer sur le belge, parce que vu que tu vas passer devant au moment où ils vont tirer, c'est eux qui vont se retrouver à terre. On va tirer en élite, quoi ! Un billard ! Je jouera plus tard. Zeno ! Zeno ! Ouf ! Attends, j'ai besoin de la trousse au soir, moi ! À trois ! Ah, il est bugué ! T'es sérieux, là ? T'es mort ? Ouais, ça va ! Non, mais pas toi ! C'est le Xenomorph que je cartonnais ! Un mec, il a pris tellement de mal, il est pas mort ! Avant que ce putain de système ne l'aura pas d'accès ! Oh putain, pourquoi je le suis quand même ? Ah putain, c'est vrai ! C'est moi ou il y a un alien qui vient de tomber à travers le sol ? Non, c'est rien, c'est rien ! On te rappelle la mission ? On a regardé ce pas combien de fois ? Oh oui ! Oh mon dieu ! Ça ne vous surprend pas qu'il tombe dans le vide ! Et soyez gentils, fermez les portes derrière vous ! C'est comme si on disait qu'il n'y avait pas de thug dans ce genre de web ! Des munitions ! Il y a un autre audio ! J'ai un journal audio ici ! C'est sérieux ! Et de bouffer d'ici ! C'est un beau beige ! Quoi ? Il y a du monde, il y a un journal ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a un journal audio ! Oui, je suis dans une zone où il y a des munitions ! À côté ! Vous pouvez le lancer, moi je m'en fous ! Grand tour en plus ce chien ! Vous pouvez le lancer, j'étais à côté ! Mais c'est bon, c'est fini ! D'accord ! On l'a lancé, c'est juste que moi je te rappelais pour pas que tu avances trop vite ! C'est tout ! Oh là, ces minorités ethniques qui veulent croire qu'elles existent ! Je t'en merde ! Parce qu'elles étaient déjà à ta base ! Finalement, c'est peut-être mieux que tu refasses la vidéo ! Dégage ! C'est comme ça qu'on ouvre la porte ! Mais j'ai changé d'arbre ! Ah ! Contact ! Tu peux me tromper, mais j'ai l'impression que le lance-flame qui est joué à Starbray est plus puissant que le lance-flame en armes spéciales ! Il est où ? Dans le fond ! Il est là ! Il est mort ! J'ai pu le grenade ! J'ai fait beaucoup de balles de fusil à pompe ! Personne ! Fermez les portes ! Bonjour ! Ça va, ils nous suivent quasiment pas ! Je peux te la jouer RP aussi, non ? Oui ! D'accord ! Le jeu m'a TP de 200 mètres ! Très bien ! Moi j'étais en train de tomber, il m'a TP par exemple ! Un ballon ? Il y a de la physique sur les ballons, c'est incroyable ! On mate ça ! Le ballon qui ne crève pas ! Ouais mais au moins il a de la physique ! Je sais plus, c'est pas des cartouches explosives qui se font dans les armes ? Normalement ! Un peu chiant non ? Si si, un peu chiant, c'est des cartouches explosives ! C'est pour ça que quand il s'approche du générateur atmosphérique, en voulant sauver les colons, dans le deuxième film, l'autre dit de passer sur les lances là ! Stone ? Ils sont morts ! Tous les deux ! J'arrive trop tard ! L'une de ces créatures l'a eue ! Alors, ces connards de bureaucrates, les ont tués tous les deux ! Tu peux encore y arriver, Lisbeth ! Rends-toi encore ton véhicule ! Réfique de vous mettre en sécurité ! Il me reste pas beaucoup de temps ! Mais... Putain de merde ! Ils vont le payer ! Ils vont tous le payer ! Lisbeth, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais faire sauter le vaisseau ! Lisbeth ! Lisbeth, tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il se passe, bordel ? C'est Lisbeth, elle veut faire sauter le legato ! Est-ce qu'elle peut y arriver ? Elle est pleine de ressources ! Elle a l'air d'être vraiment motique ! Si elle fait péter le vaisseau pendant qu'on y est encore accroché, elle va nous buter nous aussi, c'est sûr ! Retrouvez-moi sur le pont d'armes Tribor ! J'ai une idée ! Ah putain ! Cette phase, il n'y a que Mike qui pourra le faire ! Ah oui ? Bah ouais ! Tu sais le faire qu'à une seule personne, et c'est la personne qui filme ici, donc... C'est Mike qui pourra le faire, sinon en fait il ne vira rien ! Tu vas vérifier qu'elle reste de l'air! Tu vas voir, pourquoi ? Oh putain ! Oh putain-c'pare ! Tu ne sais pas qui a fait ça, mais... C'est moi ! Alors... C'est moi qui ai fait exploser le mec ! Non, c'est moi qui a fait exploser la scie ! Tu l'as lancé ma chronète ! Tu l'as, c'était le mien ! Mais j'ai lancé une grenade aussi ! Alors avec ça, il a fait des contre... Vous avez fait du contre ? Bon ben, comment te sens-tu après ta première double pénée, Renard ? Savoir. Double grenade, sa pache ? J'ai connu pire. Heureusement que je me suis arrêté juste avant. J'ai vu le coup où tu tirais la grenade. J'avais... J'avais Renard devant moi ! Ce qui, comme qui dirait, m'a sauvé le cul ! Mid shield ! Vas-y, t'as sauvé le cul, là ! Aïe ! Pas que toi, mec ! Aïe ! Mais tu vas où, toi ? Incroyable, ça ! Mais ! Il s'est épuis, toi, la... Tourelle ! Oh putain, le grenade ! Ah, mais là, c'était... C'était... La grenade HS, enfin, non, tourelle. Oui, la grenade HS, elle a explosé. Alors, c'est quoi le plan ? Ah ! Et on vole ! J'ai l'âge autour des tirs ! Si on tire en visant comme il faut, on vitra la tâche ! Et on se débarrassera du légal ! Vous décidez des signes, et je me charge des munitions ! Voilà, Mike, à toi ! S'il te plaît ! Je vais faire exprès de louper tous mes tirs ! Ouais, mais t'as pas compris ! Moi, je vais garder ici ! C'est que là, il va tirer sur le vaisseau, en fait ! On a pas lu l'objectif, connard ! Je vais tirer sur le cordon ombilical ! Première cible, désignez ! Tirez quand vous êtes prêts ! Ouais, bah, quand je pourrai bouger le canon ! Ah putain, il faut essayer ! Oh, on voit la jeune qui tire ! Oh, je vais jamais arriver ! Oh, c'est nul ! Oh, c'est nul ! Quoi ? Mais il est pas détruit là ! Pourquoi tu détruis le milieu ? Oh putain ! Parce qu'il faut que tout soit détruit pour qu'il se détache ! On recule ! Ah ouais ! J'y ai pensé aussi pour qu'il l'ait fait ! Les tirs passent à travers ! Là, l'explosion, c'est l'autodestruction du vaisseau ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Ils explosent pas ! Moi, je dis, ça manque de vaisseau cathédrale ! Ça va continuer de passer à travers ! On va acheter un coup d'œil au vaisseau de Star Citizen et le Javelin devant ça ! Au vaisseau cathédrale ! C'est pas le même style, mais c'est beaucoup plus gros ! Plus gros qu'un vaisseau cathédrale ! Pardon ! C'est quoi, c'est au revoir à l'heure, je peux l'assumer ? 40k ! Déjà, un vaisseau cathédrale... Logiquement, ça existe pas ! Un vaisseau cathédrale, techniquement, je te rappelle, ça fait la taille de la lune ! Et non, tu parles du sphinx ! Non, je parle vraiment du vaisseau cathédrale, le vaisseau des Space Marines ! Lesquels ? Les gros, les vaisseaux de chapitre ! Les trucs qui veulent ! Attends, dans l'espace, ça vole pas ! Tiens, comme ça, ça va te remettre ! Le même où les moissonneurs se réveillent 40 000 ans trop tard ! Oui, mais... Voilà ! On part sur Mass Effect, maintenant ? Non, mais t'as bien un même, comme ça, c'était les moissonneurs qui sont en hibernation et qui se réveillent 40 000 ans après ! Et tu vois le vaisseau moissonneur parce que c'est un vaisseau spécimatrique ! Et tu me dis là ? T'as le sphinx ! Le vaisseau... Le vaisseau... Le vaisseau... Le vaisseau... Le vaisseau monde... Enfin, le vaisseau principal des... Appareil Alphist ! Et après, les Dark Angels... Alors là, t'as carrément le Rocher ! Les Space Wolf... C'est pas mieux ! Ouais, non ! Sauf que les Dark Angels, c'est littéralement un morceau de leur planète ! 40k, je connais rien du tout ! Hum... En vrai, je préfère Warhammer Battle à 40k... Mais 40k, il a des trucs très cool ! Battle, c'est quoi ? Et les mouvements de voix, attention ! Bah, Battle, c'est celui qu'on fait ! Battle, c'est la version médiéval fantastique ! Ouais, bah c'est celui-là que je connais un peu plus déjà ! J'ai joué au Vermithid, et c'est un peu trop jeu ! Et éventuellement, la campagne JDR qui permet de te présenter l'univers ! Aïe ! En gros, 40k, c'est à peu près le même tarif ! Sauf que, voilà ! C'est un peu plus vénère ! C'est-à-dire que dans 40k, par exemple, t'as toujours tout ce qui est KO et compagnie ! Sauf qu'ils sont beaucoup plus vénères ! Dans le sens où t'as ce qu'on appelle l'exterminatus ! L'exterminatus, c'est que tu génocides intégralement ! T'as pas une planète ! T'as les soupçons que la planète, y'a trop de... Trop de rebelles, ou trop de corruption chaotique ! Tu vitrifies la planète ! Logiquement, tu vitrifies pas la planète pour des rebelles, hein ! C'est uniquement quand c'est que des calcons ! Si, si, si ! Si t'as vraiment un très gros soulèvement impérial qu'on considère que la planète est perdue ! Ils peuvent en venir après l'exterminatus ! Oui, mais euh... On va dire qu'ils expliquent ça par le fait que le chaos a monté la rébellion ! Donc pour eux, c'est toujours du chaos ! Ah bah de toute façon, si tu défies l'Empereur, c'est que t'es chaotique, hein ! Oui ! C'est quoi dans la constitution impériale ? Moi de toute façon, j'attends le Left 4 Dead 44... Darktide ! Wow, on verra bien ! Je sais... Après, je connais pas du tout le lore... Enfin, je connais pas du tout, non, peut-être pas... Disons la chronologie lore de Warhammer 44... Si, y'a une histoire ! Ah si, si ! Y'en a une ! Y'en a une ! Ah, crac ! T'as parlé du jeu en lumière ! Ah, mais à mon avis... Bah oui, si, si ! Le jeu c'est pas compliqué, c'est euh... Putain, t'as un mandruche qui est affecté, on envoie 4 connards pour nettoyer le monde, quoi ! Bah tu m'enverres toi ! 4 connards de mémoire, t'as un O'Green... Ouais... Un Karskin... Un soldat impérial et un inquisiteur... Bah, le soldat impérial, je crois que c'est un Karskin... Ouais... Mais je crois qu'un Psyker... Un inquisiteur et un Psyker... Je connais pas vos classes... En gros, le Karskin, c'est, entre guillemets, le soldat d'élite... Bon, après, c'est soldat d'élite dans le sens... L'armée impériale, c'est un peu, tu recrutes une milice... Et t'en envoies jusqu'à ce que l'ennemi soit mort... Role d'achat à canon... Ouais, mais qui ont les meilleures unités blindées, en fait... Genre le Benblade, qui a un tank avec 36 armes montées dessus... Ouais, non mais le Benblade, c'est très drôle d'ailleurs... C'est une folie ! Euh, t'as quoi d'autre ? Les O'Green, c'est des mutants... Oui, un peu les seuls mutants qu'on laisse... Qu'on laisse vivre ou quoi ? C'est genre des Ogres, mais... Allez, allez, allez ! Ah, voilà ! Les Psykers, tu pourrais dire que c'est un peu les mages, pour faire simple... Ouais, ceux qu'on sacrifie pas au trône, c'est vrai... Donc on peut pas bloquer les putains de portes... Comment ça se sacrifier dans un trône d'eau ? En gros, pour faire très simple, le prince... Euh, je te la fais très très simple... L'Empereur, à la base, est un humain, l'Empereur Dieu, c'est un Psyker extrêmement puissant... Et il y a eu ce qu'on appelle l'Hérésie d'Horus, c'est-à-dire que t'as plusieurs chapitres, donc... Factions, on pourrait dire, de Space Marine, qui se sont révoltés contre l'Empereur. L'Empereur a, entre guillemets, vaincu l'Hérésie d'Horus, mais il a été mortellement blessé... Et il est réduit à l'état d'un cadavre, attaché, raccordé mécaniquement sur ce trône, avec un pouvoir psychique tel qu'il étend son influence sur tout l'Empire humain. Mais, pour le maintenir en vie, ils sont obligés de sacrifier, alors je sais plus à quelle fréquence, des centaines de Psykers. Euh... Plutôt des milliers, je pense, c'est plutôt des milliers... Euh, j'ai lu des centaines, mais je suis pas sûr. Des milliers ou des centaines de Psykers. Et il faut te dire que l'Imperium de l'Humanité, c'est fasciste à l'extrême. C'est-à-dire que les mines de ressources, ça va être des camps de concentration pour tous les prisonniers de l'Empire. Oh, ça a l'air génial. En vrai, le lore est génial. Le lore est absolument génial. Quand on parle de prisonniers, pense pas à autre chose que prisonniers, que des mutants et des aliens. Ah ! Les aliens, les Xenos, c'est que tu purifies par le feu. Voilà, les Xenos, ça passe pas. Euh... Les orques, ils existent toujours, mais dans... Dans 40K, en gros, c'est une espèce de forme de vie parasitaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils laissent des spores de champignons, chaque orque. Et c'est à partir de ces spores de champignons que naissent les orques. Et les orques, dans 40K, leur magie, elle est géniale. En gros, ils vont peindre un véhicule en rouge. Pour eux, si tu peins en rouge, bah c'est que ça va plus vite. Et comme ils sont des milliers à croire que si c'est rouge, ça va plus vite, et bah le véhicule va aller plus vite. Attends, ils ont de la puissance dans leur connerie, en fait. Ah oui, oui ! En fait, ils ont une espèce de psyché très basique. Une psyché serait la magie de l'époque, comme les vents de magie dans Battle. Et en gros, le fait que c'est une espèce de puissance collectif, en fait. Et genre, littéralement, s'ils vont le peindre en bleu, genre, je sais pas moi, rayer les cartouches. Parce que s'ils rayent les cartouches, ils croient que ça fait plus de dégâts, ça perfore mieux. Bah les cartouches vont vraiment mieux perforer. C'est génial ! Non mais voilà, le plus gros soucis, en fait, avec les orcs, c'est leur nombre. Ils sont incroyablement stupides, on va dire, par rapport à l'Imperium, mais... Mais après, j'ai un mot de chez toi ! Après, moi, je t'avoue, ce que je préfère, c'est les tyrannies de ça, c'est... Ah ouais, mais voilà, le mec, il prend directement la grosse saloperie qui... C'est quelque chose, c'est les bouffées. A bouffer et à assimiler les... En gros, imagine les zergues de Starcraft 2, mais en plus vénère. Oh, sans blague. D'accord. Ah non, mais... D'accord, il y a que Renard qui n'a pas eu dans l'air, en fait. C'est sûr, j'en ai eu. Peut-être un jour, je prendrai des bouquins sur 40k, moi. Des bouquins de JDR, j'entends. Mais après, c'est vrai que je préfère Battle à 40k. Ah non, j'ai plus de préférences par à 40k, moi. Bah, en fait, moi, je préfère l'Heroic Fantasy, et donc, comme c'est vraiment de la pure Dark Fantasy Warhammer Battle, enfin, voilà, quoi. Il y a du monde derrière ! Il y a du monde dans cette petite boîte. Dégagez ! Ah qu'est-ce qu'on est serré ? Au fond de cette boîte ! Allez, j'ai remonté. Dégagé. Par contre, c'est vrai que 44, t'as pas de main. Euh non. T'as des elfes ? Ah, les elfes. Mais t'as pas de main. T'as les toux, mais ça correspond pas vraiment à l'ordre. Ah les toux, moi je les vois plus comme une espèce de romantique version futuriste en fait. Dix, on est bon. Eh bien, je pense qu'il faudra deux jours de trajet jusqu'à Fiorina. J'ai chopé ce jeu de cartes dans les quartiers de l'équipage. Superbe. Sous-titrage ST' 501 Ripley ! Et à quoi cela servira-t-il ? Pensez à tout ce que cela pourra nous apprendre. Vous ne m'empêcherez pas de la saisir. C'est un spécimen magnifique. Magnifique. Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...